Tu peux me raconter un petit peu ton final ? Le final, dans la bosse, je ne sais plus son nom, mais dans la grosse difficulté du circuit, j'ai coincé avec le gars de Nojan, sauf qu'on est deux poids lourds, donc j'y ai cru pour qu'on revienne après. On a bien roulé ensemble, on est revenu, et puis dans la descente, quand on s'est regroupé, j'ai tout tenté. Bon, ça ne l'a pas fait. Ensuite, on a fait un beau jeu de regard, un beau jeu de surplace, un peu comme les pistards à la fin. J'étais en quatrième position, donc je savais que j'étais en bonne position. Ensuite, quand ça a lancé, j'ai senti à un moment que ça pouvait le faire, j'étais en tête, je pense, jusqu'à 100 mètres. Et j'ai coincé, j'ai coincé, je me suis rassié, et puis je me suis fait déborder. J'ai essayé pour le frangin qui s'est fracturé le coude et la clé de la semaine dernière. Mais voilà, c'est une belle troisième place, je pense que je ne peux qu'être satisfait. La forme est là. Tu ne faisais pas peur les coureurs qui étaient avec toi, parce qu'ils ont quand même, au niveau palmarès, c'est quelque chose de... Non, non, enfin, les coureurs, je sais bien qui c'est, je sais qu'ils ont un beau palmarès. Non, je prends vraiment, je ne me prends pas la tête, et puis je fais la meilleure course que je suis capable de faire. Tu leur feras quoi, les prochaines, tes prochaines courses, c'est quoi, tes prochaines défis ? Demain, c'est les huit clochers, donc en deuxième catégorie. Ensuite, c'est l'objectif du club, c'est la Vienne classique en Coupe de France, la Vienne 3.